Ma Reuille, le 10 novembre 1883 Ma chère Henriette, nous avons enfin pris possession de notre chambre et tu devines avec quel plaisir. Elle est ciguée avec sa fenêtre au levant, dès que le soleil paraît, il nous envoie ses doux rayons et cela semble bon, le soleil d'hiver. Cet été, je suivrai ton exemple et j'aurai un rideau de plantes grimpantes qui nous garantiront de la chaleur. Cela nous évitera la dépense de Persienne. Si cela n'est pas suffisant, je ferai des économies pour acheter des rideaux de crétonne. Il y en a de très bons marchés, paraît-il, et cela orne gentiment une chambre. Je vais te donner la description de notre petite retraite. Elle n'est pas encore complètement arrangée, mais je veux la rendre tout à fait jolie et sauf les meubles principaux, le reste doit être payé sur ma bourse ou confectionné à mes moments de loisirs avec l'aide de Juliette, puisque la chambre est à nous deux. Nous avons donc en ce moment notre lit de fer que tu connais. Juliette emploiera ses journées cet hiver à tricoter une couverture de laine grise et bleue. C'est un peu plus cher que le coton, mais c'est beaucoup plus chaud et moins salissant. Elle fera son tricot peu serré, cela sera plus léger et emploiera moins de laine. Je me charge de la descente de lit, qui ne coûtera rien. Je la ferai avec des petits morceaux d'étoffe découpés en languettes et cousus sur une toile. Mademoiselle me guidera un peu pour que le dessin soit disposé avec goût. J'aurai encore recours à elle pour me montrer à broder un dessus de table. Elle m'a dit qu'un petit carré de drap léger et une dizaine d'échevaux de laine à dessous me suffirait pour avoir un tapis charmant, vite confectionné et pas salissant. Papa a eu la bonne idée de me faire mettre un placard de chaque côté de la cheminée. L'un est pour Juliette et l'autre est pour moi. Nous rangeons notre linge sur les tablettes et nous accrochons nos vêtements à des portes manteaux qui les empêchent de se déformer. Les petits objets, cols, manches, cravates, gants, etc. sont placés dans les tiroirs de la commode ainsi que tes chères lettres. Ma boîte à ouvrages se trouve sur la commode et j'ai soin qu'elle soit toujours en ordre pourvue de fils, aiguilles, boutons, agrafes, cordons, afin de faire de suite les petites réparations nécessaires à nos vêtements. Une pelote fabriquée par Juliette est garnie d'épingles. Il y a dessus quelques aiguilles enfilées de fils noirs et de fils blancs pour coudre un point dans les cas pressés. Un bouton qui saute en mettant nos bottines ou nos gants par exemple. Sur la cheminée, il y a une statue de la Vierge et une paire de flambeaux et deux vases que je garnis de quelques fleurs artificielles piquées dans des herbes sèches et des brouillères récoltées à la fin août. Maman m'a défendu d'avoir des fleurs naturelles dans notre chambre car, laissées par mégarde pendant la nuit, elles peuvent asphyxier. Au-dessus de la cheminée sont nos photographies à tous. Grand-mère enfin consentie à poser pour nous donner la sienne. C'est une grande joie d'avoir ce doux souvenir des êtres qu'on aime. La tienne, mon Henriette, n'est pas oubliée, celle de Félix, du cher petit Henri non plus. Et je viens souvent causer avec les absents. Il me semble alors que nous sommes moins séparés. J'ai aussi une jolie gravure représentant Jeanne d'Arc avec son étendard. Tu sais que j'épreuve une vénération particulière pour l'admirable héroïne dont je porte le nom. Souvent je lève les yeux vers cette sainte fille et je murmure mentalement « Jeanne, vous qui avez tant aimé la France, demandez à Dieu que toutes les femmes de notre beau pays comprennent et accomplissent leurs devoirs, afin que notre mission, plus obscure et moins pénible que la vôtre, servira cependant à la gloire et au bonheur de notre patrie. » Au pied de notre lit se trouve la croix, près de laquelle nous implorons matin et soir les grâces de Dieu pour notre famille et pour nous. Il ne manque qu'une table de toilette et une étagère pour servir de bibliothèque. Si je savais de quelle manière m'y prendre pour avoir ces objets, à peu de frais, je serais bien contente. Pourrais-tu m'expliquer comment est faite ton étagère ? Et me donner quelques idées pour organiser une table de toilette à bon marché. Tu as un beau frère si ingénieux que je compte sur ses conseils et sur les tiens pour me tirer d'embarras. Il me reste à te dire que nous cirons notre parquet. Maman nous l'a conseillé car le parquet lavé est fort laid et plus difficile à nettoyer que lorsqu'il est ciré. Celui-ci, entretenu avec soin, ne donne pas beaucoup de peine. D'autant qu'on prend plus de précautions pour éviter de le salir. Voici la recette que nous employons pour faire l'encaustique. On met un demi-litre d'eau dans une vieille casserole. On ajoute 150 g de savon et autant de cire jaune. On laisse bouillir cela sur le feu jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Si le bois que l'on veut cirer est blanc, on met un peu de rouge de prusse pour brunir l'encaustique. On l'étend sur le plancher avant qu'elle ne soit refroidie car elle est alors liquide et plus facile à poser. Quand c'est sec, on frotte avec un chiffon de laine. A défaut de pinceau, pour étendre l'encaustique, nous nous servons d'un vieux bâti de crin coupé en deux. Cette préparation très simple à faire, facile à employer et peu coûteuse, a en outre l'avantage de ne rien sentir, ce qui n'est pas un petit mérite pour une chambre à coucher. On trouve que l'encaustique faite de la cire fondue dans de l'essence de térébenthine conserve plus longtemps le lustre des meubles et au parquet. Mais nous évitons de nous en servir à cause de son odeur, qui occasionne des maux de tête. Tu vois que notre petite chambre est fort simple. Cependant, je m'y plais et quand les derniers arrangements seront terminés, je la trouverai vraiment charmante. Elle est bien saine car on y a donné beaucoup d'air l'été et elle a eu le temps de sécher. On y fait assez de feu pour qu'elle ne conserve aucune humidité. Mille baisers, ma chérie, distribuisant une partie à tes bons parents et crois-moi toujours. Ta Jeanne. J'en profite aussi pour te donner la recette de la poule au riz et de la liqueur de coin. Alors, la poule au riz. Si la poule est vieille, on peut la faire cuire à moitié dans le pot au feu. Puis on la met dans une casserole avec de l'eau, sel, laurier, clou de girofle, oignon et lard. On met crevé un quart de riz dans de l'eau ou du bouillon et l'on achève de le faire cuire avec la poule. Pour que le riz soit bon, il faut qu'il cuise à petit feu car il s'attache facilement. Quant à la liqueur de coin, on coupe en petits morceaux des coins bien mûrs. On les met trempés pendant 4 jours dans de l'eau de vie, 2 coins par litre. On filtre et on sucre avec un sirop composé de 150 g de sucre fondu dans un demi-verre d'eau pour 1 litre. Cette liqueur est très bonne pour les maux d'estomac, les coliques. Elle gagne beaucoup en vieillissant. On fait de même une excellente viqueur très hygiénique avec des écorces d'orange. Les écosses de 4 ranges pour 1 litre d'eau de vie.